Ok, je vous propose de regarder juste vite fait, je ne partirai pas seul, dit la pierre. Alors, en fait, l'intérêt là, c'est de dire, parce qu'on a vu des sacrifices qui permettent, dans des situations tactiques, de gagner quelques pierres, etc. Et là, on n'est pas dans une situation comme ça, on est dans une situation où on va perdre quelque chose pour gagner un gain qui n'est plus forcément un gain de pierre directement, mais plutôt un gain stratégique, plutôt un gain de position, un gain d'influence, par exemple, ou un gain de solidité. Et donc là, l'idée, c'est que si je sacrifie une pierre de plus, je vais pouvoir forcer l'autre à jouer. En fait, ça va me donner des coûts sur l'extérieur plus nombreux. En donnant à ma pierre actuellement menacée, dans chacun des cas, en donnant à ma pierre actuellement menacée des libertés supplémentaires, je force l'autre à devoir ajouter plus de coûts pour pouvoir la capturer. Et moi, ça, ça va me permettre de gagner des temps supplémentaires et donc des coûts forçants que je n'aurai pas si je ne sacrifie pas plus qu'une pierre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Ce n'est peut-être pas à 10 heures qu'il faut donner ce genre de... Si, 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 si. Jusqu'à 4 heures du matin, ça va. Ok, très bien. Qui a dit que ça allait à 4 heures du matin ? C'est Auréade ? Oui. Ok, donc Auréade, je te propose de faire le A. Ah 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 ! Qui dit, ajoutez des libertés. On commence à rajouter des libertés. Ok. De la troisième à la deuxième ligne, ça va. C'est ça. Et donc là, blanc, il réagit comment ? Donc là, tu vas... Clairement, je te le dis, ce n'est pas du tout un truc où noir va capturer des pierres de l'adversaire, mais il va obtenir un gain positionnel. Grâce au fait d'avoir joué C2, maintenant, il va pouvoir obtenir des choses qu'il n'aurait pas obtenues s'il ne l'avait pas fait. Donc blanc, maintenant, il faut qu'il capture les pierres. Parce que, mine de rien, sinon, il peut se faire lui-même capture des pierres. Et donc là, dans quel ordre noir joue ? Noir, il joue d'abord quoi ? L'idée, c'est d'obtenir le plus de coups possibles à l'extérieur. Pour pouvoir, justement, il va bétonner, il va prendre comme ça l'influence sur le reste. Alors, si tu joues ça tout de suite, tu n'as pas obtenu de coups à l'extérieur. Donc, il ne faut pas sacrifier... Là, deux pierres, ça suffit. Oui, ça, c'est possible. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu obtenir un autre coup d'abord et ensuite prendre celui-là ? Oui, exactement. Et maintenant, tu peux le prendre. Je me demande ce que blanc répond. Est-ce qu'il capture directement ou est-ce qu'il ne peut pas se permettre ça ? Je crois qu'il peut se permettre ça. Est-ce que la forme... Elle est dégueulasse, oui. Oui, mais il fait un peu plus de points. Et après, c'est sûr qu'on peut peut-être obtenir ça. Il revient. On peut le forcer, mais... Oui, mais regarde le mur de noir. Ah oui, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être presque pareil. On a moins de coups forçants. Là, tu peux... Si tu es noir, tu peux même rajouter encore un coup. En fait, au lieu de jouer F2, tu peux même jouer E2. Alors, c'est celui-là. Voilà. Et là, tu n'es même pas obligé de jouer celui-là. Tu peux, par exemple... Mon début de partie... Plutôt, tu vas plutôt protéger le point de coupe qui est en F4. Oui. Et F2, tu t'en fiches. Parce que s'il le prend, tu pourras toujours prendre derrière et l'empêcher d'avancer. Donc, ce n'est pas grave, quoi. Et là, tu as vraiment... Quand tu regardes la forme de noir, maintenant, c'est une super influence. C'est exactement le même principe pour les trois autres. Enfin, pour les trois autres. Pour les deux autres, en haut à droite et en... Pour le B et le C. Et donc, je vous propose de regarder tout de suite le D, si ça ne vous dérange pas. Non. Et donc, l'idée, c'est dans le D, c'est aussi... Donc, la pierre qui est déjà prise, c'est laquelle ? Qui ne peut pas se sauver. Voilà, c'est celle-là. Par contre, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on va le jouer cette fois. Non, exactement. Et alors, si tu fais ça... Ah ! Blanc, il n'est pas content. Tout à fait. Oui, mais ça fait qu'il m'a déchiré tout dégueulasse. Oui, mais ce n'est pas grave. Parce que, regarde, voilà. Tu forces encore, tu forces encore. Et même là, tu forces encore. Et tu forces encore. Et là, maintenant, tu protèges ta coupe. Soit comme ça, soit même, par exemple, comme ça, ou même en E10. E10, ah oui, bah oui, tout à fait. Voilà. Il n'y a peut-être même moyen de le protéger en Caïma, non ? Peut-être, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, là, t'imagines le mur que tu as obtenu ? Ah oui. Pour deux pierres, t'obtiens un mur qui est ultra puissant, quoi. Ultra puissant. Donc, là, je trouve que dans ce cas-là, peut-être plus dans celui-là encore, dans les différents cas, on voit bien que juste la pierre de plus, elle fait toute la différence par rapport au mur que tu obtiens. parce que si là, tu joues juste, si tu, par exemple, je ne sais pas, si dans le problème A, tu joues juste maintenant C5 ou F5, tu n'obtiens pas l'autre. Peut-être que tu ne finis pas avec la même forme. Et là, le fait de ne pas avoir sacrifié les deux pierres, ça ne t'obtiens pas du tout la même chose. Le blanc, il est vraiment plus tranquille. Donc, il peut pousser, il peut encore pousser. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Tu n'obtiens pas du tout la même solidité, la même forme. Et là, c'est le sacrifice pour obtenir un gain. Enfin, voilà, tu échanges un petit territoire contre une grande force, quoi. Et le C, parce que le C, il y a aussi un problème de chissot, s'il va en fonction de la partie. Le blanc est peut-être obligé de protéger directement. Et dans ce cas-là, ça peut être chiant pour lui. Je ne sais pas s'il peut... Il va descendre direct, mais s'il aura le chissot, on est dans le temps. Et si blanc est obligé de protéger, est-ce qu'il n'a pas le droit de bloquer directement comme ça ? Oui, c'est intéressant. Je n'ai pas regardé. Donc, le C, je ne sais vraiment pas. Si on sort la pierre, je ne sais vraiment pas comment ça peut être bénéfique pour blanc en fonction de la partie. En tout cas, tu te retrouves quand même... Normalement, pour la prendre, tu n'as pas le choix. Pour la prendre, on n'a pas le choix. Il faut faire ça. C'est ça. Mais si le chichot est bon pour un noir, ça peut être catastrophe. De toute façon, c'est catastrophe. Mais il ne faut pas regarder la forme à gauche et les quatre pierres au sort non plus. Oui, oui. Si le chichot n'est pas bon pour un noir, on a ça. On a ça. Ça, peut-être. Oui, oui, c'est la même chose. C'est la même idée. Et celui-là, tu n'es pas obligé de le jouer. Oui. P18, tu vas jouer ailleurs parce que, de toute façon, à moins qu'il y ait vraiment un truc étonnant, ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment cette idée d'un gain positionnel. Et donc, alors, j'ai oublié un truc. C'est dommage. Mais donc, je vous propose d'aller voir l'essorage rapide. Est-ce que je ne l'ai pas chargée, celle-là ? Non, c'est là. On y est sûr, on ne fait pas. Attends, je vais prendre le contrôle. Vous le voyez ? Non. Non. Oui. Oui. C'est bon ? Sans doute. Alors, par contre... Est-ce que... C'est bizarre que je n'ai pas mis des pierres. Oh là, c'est bizarre, oui. Je n'ai pas mis mes petits trucs. Voilà. Est-ce que vous voyez ABCD ? Oui. OK. Et là, je propose à Popiette de jouer avec nous. Popiette, ça te dit ? Grave. OK. Donnez le contrôle. Alors, Popiette, tu veux commencer par lequel ? Allez, je te laisse le choix. Je ne sais pas. Commençons par le A. Je n'ai pas eu le temps de... Commençons par le A. Donc, le A, l'idée, c'est de faire un bon petit Yossé. OK. Donc, non, on ne va pas capturer les trois pierres. Mais... Oui, oui, oui. On peut faire un bon Yossé. Voilà, exactement. Et du coup, donc capture... Obligatoire. Hop. Et donc là, évidemment, A5 devient interdit pour blanc. Ça. C'est le T-A-T-A-Ri. Et donc, on peut faire quelque chose comme ça. Et donc, noir peut descendre tranquillement. Et blanc peut toujours pas. C'est horrible. Et si blanc veut encore éviter qu'il y ait du Yossé... Enfin bon, il peut... Là, selon la partie, il y a peut-être moyen que blanc aïe autre part. Mais voilà, bon. L'idée, c'est que là, il a quand même... Cette pierre qui était en C4, eh bien, on l'a rendu bien utile pour faire perdre beaucoup de points à blanc, quoi. Donc, très intéressante. Popiette, est-ce que ça te dit de faire le... C'est le B et donc c'est blanc qui joue ? Ok. Pour le A, au niveau du coup, dix points de différence ou on compte... Entre quoi et quoi ? Entre... Entre blanc qui pourrait descendre simplement et fermer et la réduction maximum de noir. Enfin, il faut regarder, parce que ça fait beaucoup, je pense. Ça fait vraiment beaucoup. Tu dis si blanc joue maintenant... Elle joue quoi ? Blanc, ça serait B3, je pense. B3, ouais, ça... En fait, c'est blanc B3 ou noir B3. Et entre blanc B3 et noir B3, il y a beaucoup de points de différence. Je pense... 8... 8... 3... 4... 5... 9... 8... Je sais pas compter. Ça fait 8 points, je dirais, non ? Je me demande si ça fait pas plus, non ? Non, je crois pas. Est-ce qu'il faut additionner ? J'ai toujours du mal à savoir. Est-ce qu'on additionne la différence ? La différence, ouais. Il est temps qu'on regarde les cours sur le IOC de Florent Labouret. Allons chercher les ressources là où elles sont. Donc, très bonne question. On promet de répondre au cours suivant. Ça aussi, technique de prof. Je ne sais pas, je suis bien dans la merde. Vous inquiétez pas. Il nous a tout sorti. Toutes ces astuces de prof ce soir. Alors, Popiette, ça te dit le B ? Ouais, carrément. Ça veut en jouer. Ouais, donc, du coup, ce que je dirais, c'est ça. Et du coup, c'est assez pénible pour Noir, ça. Je crois qu'il y a encore plus pénible. Il y a encore pire ? Ah ouais, je... Mais vas-y, 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 joue. C'est juste une variation. Ouais, je pose ça. Ah, mais j'ai l'impression que c'est assez équivalent. Et du coup, là, il faut voir. Ouais, du coup, la Blanc est obligée quand même de revenir ici. J'ai l'impression. Parce que si Blanc fait ça, là, Noir a peut-être le temps de séparer. Oula, c'est compliqué ! Non, non, c'est bon. Il a le temps. Parce que si Blanc... Ouais, ouais, ouais. Blanc ne peut pas connecter. Noir joue en esti. Ouais, c'est bon. Donc, ça te donne la solution. Ouais. Donc, du coup, c'est bien ici. Et Noir doit encore sortir. Et voilà. Et Blanc... Et donc, Blanc peut faire mieux. Blanc peut faire mieux. Ok, alors. Ouais. Ah, 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 ah. Genre ça ? Oui, c'est ça. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est... Vas-y, t'es noir. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bah si t'essayes de... Ouais, d'accord. Si t'essayes de faire ça, c'est... C'est bye-bye. C'est ça. C'est horrible. C'est... Oh là 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 là. Quelle horreur. Et du coup... Si tu fais ça... C'est pareil. C'est bye-bye. J'ai l'envie à... Ouais, parce que c'est... Le seméry est gagné par blanc. Le seméry est bon. Donc, du coup, en fait... Ou la belle forme. Vas-y, fais la belle forme. Quoi ? T'as envie de la faire. Ça ? Oh. Non, mais c'est mort, ça. Si, c'est pas mal. Si, c'est ça. Et donc... Et donc, blanc ne va pas faire... Ouais. Donc, blanc ne fait pas... Ah. Ok. Ah, ok. Du coup, c'est... Donc... Tu peux faire mieux, non ? Attends, c'est pas de bêtises. Parce que là... Est-ce que là... Est-ce que c'est pas le cas où justement maintenant tu peux faire un R18 ? Ou est-ce qu'on retombe dans la situation de tout à l'heure ? Pour moi, c'est comme tout à l'heure, ouais. Pour moi, c'est la même que... C'est la même que tout à l'heure... Donc, dans ce cas-là, il faut le faire. Je pense que c'est quand même un coup. Est-ce que tu fais Q19 maintenant, là ? À la place de R18 ? Ouais, mais Q19, du coup... Ouais, du coup, il peut pas manger. S'il mange, ça fait un... Ça fait pas grand-chose. Ouais, non, non. Bah, il fait ça. Ah. Et tu peux... Du coup, tu peux faire ça. 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 Non ? Oh, l'horreur. Alors, ça... Tu connectes, non ? Tu prends, non ? Est-ce que... Ouais, mais Est-ce, c'est même combat, hein ? C'est même encore pire, j'ai l'impression. Au moins, t'as le Sente, là, non ? Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois que t'avais... Je crois que t'avais même pas le Sente dans l'ocie. Je sais pas. Bah, dans l'autre, dans l'autre, ouais, dans ce que je posais, effectivement... Euh... Ça. Ah non, c'était comment ? Ah oui, c'était ça, ça. Bah, t'as le Sente aussi, d'une certaine façon, mais avec beaucoup... Ah non, là, c'est blanc qui a le Sente, du coup, si on fait comme ça. Ouais. Blanc et le Sente, mais du coup, moins de points, quoi. Ouais. Mais donc, le pâté, c'est sympa, quand même. C'est violent. Ouais, 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 non, mais c'est... C'est des situations, c'est des situations, c'est des... C'est atroce. Et ça, en plus, ça, en plus, à tous les coups, tu vois, il y a une chance pour que... Pour que Noir, pour que Noir loupe, loupe... Ah, là, il y a des choses à louper, là. Ouais. Surtout quand t'es en... En tout cas, à la fin. Ouais, c'est ça. Groot, est-ce que ça te dirait de faire celui qui est en bas à droite ? Les Bignons. Ah, il y a Wittac qui montre un... En bas à droite, attends, comment ça se passe, ça ? C'est pour Noir. C'est Noir qui joue, ouais. Si tu me le demandes, c'est qu'il y a un Gozumi. Euh, ah, j'ai pas pensé à ça, moi. Ah, bah non. J'ai pas pensé à ça, non. Attends. Noir a joué. C'est ça, hein ? Ouais, Noir a joué. Euh... Tac. Ah, mais que j'ai pas mangé encore. Depuis 18 heures, je suis là-dessus. Bah, ça nous a préparé des beaux problèmes, hein. Ouais, ouais, c'est pas si simple, ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu lis ? Euh, ce que je lisais, c'était le S2. Ouais. Il faut que je le fasse ? Non, non, tu nous le dis, et nous, on essaye de le visualiser. Ok, S2, je vais ouvrir si blanc coupant R2, le noir connect. Noir connect, puis blanc peut capturer S1. Donc noir connect en Q3, tu veux dire ? Je ne peux pas sortir. En Q3, oui, et puis, donc blanc, noir S2, blanc R2, noir Q3. Ensuite, blanc, bah, connect, euh, essaye de prendre la pierre. Mais il prend, euh, il pousse en T2. Non, T2, peut-être, plutôt. Pardon ? Donc blanc T2, parce que sinon, si blanc joue pas T2, qu'est-ce qui lui arrive ? Bah, le problème, c'est qu'il va pas pouvoir approcher. Et noir va capturer les trois pierres. Ok, donc blanc T2. Euh, blanc T2, après quoi ? Bah, c'est toi qui l'a dit, non ? Oui, c'est ça, blanc T2. Exactement. Et puis après, noir peut... Peut faire quoi ? Q2, sacrifier plus ! Sacrifier plus ! Ouais, c'est ça, c'est S1, mais attends. Mais S1 ! Ah, c'est ouf. Il fait S1, et donc du coup, il peut pas descendre, parce que sinon, c'est la pierre tombale. Vas-y, je crois que t'as trouvé. Capture. Puis on a quoi ? Oups. Ici, c'est ça. Euh, non, c'est pas ça. Ça marche pas, ça. Que là, en fait... Là, en fait... Là, blanc, il est pas très content, hein ? Blanc, mais justement, c'est ça que je lisais. Blanc, c'est la mer ! Ah non, il y a pas un oeil contre pas d'oeil, là ? Attends, est-ce que blanc peut pas aller par là ? C'est la même chose, non ? Bah non, là, ça marche pas. Non, non, c'est T4. C'est toujours T4, ouais. T4, donc du coup, c'est la même chose, en fait. Ouais, mais c'est contre pas d'oeil, hein, c'est... Non ? C'est où je rêve. C'est blanc qui gagne, là. Ah bon ? Donc, il y a quelque chose avant. Ok, un autre truc à faire. Ouais, il y a un moment où T4, c'est un Atari SNT, j'ai l'impression. Ok, un échange avant. Je pense que c'est quand tu joues Q2 que ça pose problème, je pense. Alors, vas-y, non. Donc, ça, c'est OK. Donc, R2 logique. Q3, OK. Et là, peut-être qu'on aura peut faire autre chose. J'avais l'impression qu'il y avait un truc après, encore. Là, je pense que c'était obligé de connecter pour l'instant. Et si tu fais Atari par là ? Ma blan capture. Atari. C'est marrant, il y a plusieurs choses qui marchent. S1. Ouh, c'est beau, ça. Et là, blanc, c'est-tu ? Ouais, mais si blanc fait S1 au lieu de P2. Au lieu de 2 ? Au lieu de P2. Avant, avant, oui. S1 au lieu de P2. Allez, je vais montrer l'autre. Donc, ça fait quoi ? Ça fait Atari, et c'est vivant. Et là, ça change tout. Il y a un co, quoi. C'est pas un co, ça. C'est pas un co, ça. C'est pas un co. C'est pas un co. Et donc, du coup, ça marche pas. Donc, c'était beau, mais... Dommage ! S2, c'est ça. S2, c'est l'idée. Donc là, je pense que t'es obligé de connecter. Je crois qu'il n'y a pas le choix. En Q2, 3. Voilà. Blanc, on a dit qu'il faisait T2. Là, de toute façon, noir, il est obligé de descendre. Mais donc, on avait vu que ça se marchait pour blanc. Alors, non. C'est maintenant qu'il faut faire le bon enchaînement. C'est maintenant qu'il faut aller... C'est maintenant qu'il faut pas se tromper. Ouais, celle-là, il y a l'Atari, maintenant. C'est là où il y a l'Atari, ici. Voilà. Parce que tout à l'heure, t'as fait Q2, en fait. En premier. C'est ça. Blanc est obligé de capturer. Et là... Voilà. Oui, l'Atari. Et là... Et maintenant, on gagne d'une liberté ? Et non. Ah non, c'est connecté, bien sûr. Voilà. À nouveau, la connexion. Mais oui. La connexion. Le fameux coup de la sagesse. C'est ça. Et on l'a vu dans plusieurs problèmes, on a la connexion. Il faut être sagesse, c'est pas facile. Et Wittak, est-ce que ça te dirait de nous faire le... En haut à gauche. En haut à gauche ? Ouais, j'avais une idée. Je te donne le contrôle. En haut à gauche. Donc, je pensais à... On va voir. Tac. Et là, après, ça va... Il y a deux possibilités. Mettons qu'on coupe ici. Là, supposons que le blanc protège ici. Noir peut jouer ça pour récupérer le coin. Par exemple. Ok. On va voir. Et si Noir joue B16. B16. Alors, donc... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, on suit ce que tu as dit. On suit ce que tu dis. Non. Voilà. Ok. Donc... Là, toi, tu fais... Voilà. Et là, B16. Aïe, 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 aïe. Alors, une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Ouais. La course de liberté est bonne pour Ours Blanc. Ah, là, là. Pardon, pour Noir. Moi, je pense que tu peux faire autrement. On va voir. On se voit plutôt comme ça. Après, B16, tu avais encore une pierre tombale. Si j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Oui, on va voir. Tu ne crois pas ? Laurence, je n'ai pas l'impression qu'elle soit la forme. On va voir. Là, je ne pense pas que le Blanc puisse s'en tirer. Parce que si Blanc... Ah non, Blanc ne peut pas s'en tirer, de toute façon. Ouais. Donc, c'est pour ça que Blanc, on doit capturer la pierre. Et là, Noir va jouer ça pour forcer. Et Blanc a capturé la pierre et renforcé son mur extérieur. Ouais. Et donc là, on retourne sur un... Ou sinon, on peut faire ce genre de choses. Donc, ça va dépendre de ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Exactement. Et là, ça peut être très dur pour Blanc aussi. Donc, le Blanc va devoir sortir. La question, c'est de savoir quel côté noir doit sacrifier. Ouais. Donc, c'était ça la solution ou tu voulais montrer autre chose ? Non, non, c'était ça. C'est-à-dire que si tu... D'un côté, de toute façon, il perd tout. Donc, il n'a pas le choix. Et donc, il va perdre un avantage. Noir va arriver à la restreindre beaucoup, en fait. Ouais. Parce que s'il fait le mauvais choix, il perd vraiment... Il perd carrément. Il perd le coin entièrement. Et ceux-là, ils étaient chauds. Non, mais c'était la fin de soirée des DDK, ça. Ouais, ouais. Et je ne veux pas faire gaffe, tu avais montré celui-là ? Oui, quand ils... Quand les DDK ont toute leur énergie, c'est le moment pour leur faire de ces problèmes-là. Ah non, mais... Non, c'est... Mais... Et donc là, en fait, à chaque fois, c'est aussi des histoires de sacrifices. Mais c'est pour obtenir des coups forçants, pour forcer l'autre à... Pour réduire les libertés de l'autre. Et l'amener dans des situations où ils se retrouvent à faire des... Là, on voit... C'est ce qu'ils appellent « squeezing tes suji » en fait, en anglais. La traduction française, c'était « essorage », un petit peu bizarre. Ouais, « shibori » en japonais. C'est ça. C'est l'idée qu'on presse l'autre de manière à... Voilà. On force, on lui donne... C'est de manière à avoir le plus de coups forçants aussi, mais on voit que ça peut fabriquer des formes terribles. Ok, c'était bien sympa. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada